Musique En ce qui concerne le prélèvement d'une partie très cachée de la femme, puisque les mots qu'on emploie souvent, mutilation, moi je ne dis pas que c'est une mutilation. Bien sûr, cela se pratiquait depuis des lustres, très très longtemps. Nous n'avons pas connu le phénomène ici au Sud. Dans ma famille, je n'ai connu aucun cas. Et mes enfants aussi n'ont pas fait. Mais dans certaines régions, ça se fait. Et ça continue de se faire. Celles qui le font ont dit que c'est une manière de diminuer l'attrait sexuel. de la femme. Parce que souvent, c'est une partie très sensible de la femme qui peut l'amener prématurément au désir de l'homme. Mais quand c'est enlevé, elle peut rester chaste. Elle peut rester là pendant au moins le temps qu'il faut pour la maladie. Je ne l'ai pas encore lu dans le Coran. Mais ce que je sais du Coran, pour l'homme, c'est un devoir, c'est une obligation. On doit le faire. Mais pour la femme, ce n'est pas écrit. Et si quelqu'un l'a écrit quelque part, je suis très curieux de le savoir. Parce qu'on a dit, la connaissance est un objet perdu. Il faut la ramasser où on la trouve. Si quelqu'un a le verset du Coran qui nous dit qu'on doit enlever cette partie-là de la fille, j'aimerais connaître ce verset-là et pouvoir peut-être l'interpréter moi-même à ma manière. Je connais des hommes qui reflisent de marier une femme qui n'a pas subi cette opération-là. Ils nous disent qu'elle n'a pas fait cette opération-là. Elle n'est pas fidèle. Elle est très désireuse du sexe. Alors quand c'est fait, on peut la canaliser. Et c'est le contraire chez d'autres. D'autres disent, une femme qui l'a fait, ce n'est pas la peine de la marier parce qu'elle est insensible. Quand on la caresse, elle ne sent rien. Elle est là comme une montagne, inerte. Vous voyez les deux explications. Et nos grands-mamans, perçues de l'autre côté, nous disent, on le fait pour sauvegarder l'honneur de la famille et pour empêcher nos filles d'aller se promener n'importe comment. Il y a des familles dans lesquelles, quand ce n'est pas fait, la fille n'est pas encore mature. Elle n'a pas encore sa liberté. C'est ça qu'on fait d'abord avant de s'assurer qu'elle peut se gérer. Le passé est différent du présent. Et qu'il est temps qu'on change certaines choses. L'islam n'est pas contre la science. L'islam est en conformité avec la science. La tradition qui est différente de la religion. La religion est divine. Elle est divine, comme le Coran, la Bible, la Torah, les évangiles. C'est divin. Mais la tradition, c'est nous. Or, nous, qui sommes traditionnalistes là, nous, nous gagnons beaucoup de choses dans cette tradition-là. J'étais dans une famille, on a assisté à des cérémonies. Où on a eu des circoncisions, on a eu des balafres, etc. Mais sans anesthésie. Et il me dit, mais l'enfant va mourir. Je dis, non, si c'est vraiment notre enfant, il ne mourra pas. Et ils ont fait le truc devant moi. J'ai vu du sang qui coulait. J'ai vu l'enfant crier. J'ai dit, mais si c'est vraiment nous, si c'est vraiment notre enfant, s'il ne vient pas d'ailleurs, si c'est notre sperme là, il ne va pas mourir. Sans anesthésie. Bon, bien sûr, ils ont des incantations. Vous savez, les parents, ils sont sacrés. Et la dame qui prépare ça, fait trois nuits d'éveil. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la sauvette. Ça se prépare. Mais la manière dont nous, nous ne connaissons pas. La science occidentale ne connaît pas ce rite-là. Et il y a des moments où on a oublié d'associer ceux-là. Parce que lorsque vous anesthetiez quelqu'un pour une heure de temps, et dans 30 minutes, il se réveille, on doit se demander pourquoi. Donc, il faut qu'on fasse un rapprochement de ces connaissances-là avec la science qu'on nous a amenée, puisque on nous a amené ça. Et nous avons aussi nos connaissances. Nos connaissances doivent être à côté de cette connaissance scientifique occidentale pour faire la part des choses. Ils ont besoin de nous, nous avons aussi besoin d'eux. Donc, il ne faut pas qu'on dramatise et qu'on se stigmatise tout de suite là que celle ou celui qui fait ces opérations, comme un fauteur, qu'on peut emprisonner. La première fois où j'ai donné une cicatrice à ma fille, je suis retourné chez mon maître, au Mali, mais il a failli me renvoyer de l'école. Il dit qu'il ne va jamais voir ça. Il ne veut plus jamais voir ça, que ce n'est pas islamique. Je me demande ce que c'est cette pratique, c'est une vie. Ce que Dieu a créé, c'est mal créé, et les gens veulent corriger, je ne comprends pas. Donc, je peux dire que c'est la correction de ce que Dieu a créé que les gens ont voulu en pratiquant ce truc. Je condamne. Je n'ai pas lu ça dans la Bible, qu'il faut corriger ce que Dieu a créé en faisant cette pratique malsaine. Il y a eu des cas de mort dans ça. Ce n'est pas ce fait qu'il faut empêcher la fille d'aller vers les garçons. Il y a d'autres moyens. Il y a des conseils qu'il faut donner. Commencez par donner à nos filles de bas âge. Si c'est à cause des garçons qu'on fait ça, non, moi je dis que ce n'est pas normal. Il faut corriger le tir. Si ça continue, on finira par avoir des femmes comme ça, sans goût.